Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 31 juillet 2021 et c'est la journée internationale de la femme africaine. Est-ce qu'il y a plus femme africaine que celle qui est en face de vous là? Non, je suis une femme africaine. Je suis une femme noire et je suis fière de ça. De toutes les façons, que je sois fière ou pas, ça ne change rien parce que je le suis de toutes les façons. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage aux femmes africaines. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère et nous voulons conduire cette façon de faire, cette façon de voir pour que la femme africaine comprenne quel est le socle de l'humanité. Oui, elle le savait, mais il faut qu'on lui dise, qu'on lui répète et qu'on lui démontre par A plus B quel est le socle de l'humanité. Femme, c'est toi qui éduque. Femme, c'est toi qui allaites. Femme, c'est toi qui nourris. Femme, c'est toi qui console. C'est toi qui guide. C'est toi qui surveille. C'est toi qui veille. Et c'est toi qui éveille. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où les femmes travaillent. Les femmes font plusieurs métiers qui étaient autrefois dédiés aux hommes. Aujourd'hui, la femme est capable de faire des choses incroyables. Alors, il faut qu'elle se saisisse de cette capacité pour pouvoir prouver qu'elle n'est pas une assistée sociale. Il faut que la femme dise que la femme, par son attitude, par son comportement, par sa façon de se présenter, dise qu'elle est capable de faire des choses par elle-même. Elle est capable d'être une femme mariée, respectueuse, polie, correcte, mais qui apporte quelque chose dans son couple. Il faut qu'une femme célibataire assume son célibat et qu'elle puisse apporter des choses à la communauté. Qu'une femme divorcée ne soit pas perçue comme une moins que rien, comme une mauvaise femme, comme une femme rejetée, mais qu'elle-même, d'abord, elle comprenne qu'elle est un être à part entière, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de poser des actes et qui est capable d'apporter à sa société. Quand une femme est veuve, qu'elle ne se dise pas que c'est elle qui a tué son mari, qu'elle prenne sa place dans la société, qu'elle éduque ses enfants, si elle en a, que son pays lui donne les moyens de s'occuper de ses enfants. Et que les autres femmes comprennent que leurs congénères ne sont pas leurs ennemis. La femme ne doit pas être l'ennemi de la femme. La femme doit être l'amie de la femme. La femme doit prendre l'autre femme par la main. La femme doit aider l'autre femme qui est tombée à se relever. Mais la femme ne doit pas être celle qui tape sur l'autre femme. Regardons les hommes, ils sont solidaires. Mais et nous les femmes, qu'attendons-nous pour être solidaires? Qu'attendons-nous pour nous prendre par la main et de conduire des projets ensemble pour nous? Quand est-ce que nous allons le comprendre? Parce que tant que nous allons aller en rang dispersé, nous n'allons jamais être capables de poser des actes pour nous, qui vont nous défendre, nous, et qui vont par le fait même défendre nos filles qui vont venir au monde. Défendre nos petites soeurs. Si nous avons vécu des situations qui nous ont choqués, qui nous ont blessés, il faut que nous fassions en sorte que nos petites soeurs ne vivent pas la même situation. Il faut que nous fassions ensemble que nos filles, nos petites filles et nos descendantes ne vivent pas la même situation. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Ouvrons les yeux et lisons les signes. La femme, aujourd'hui, doit avoir pleine conscience de qui elle est. Mariée, célibataire, divorcée, veuve. Elle a sa part à apporter. Mais il faut qu'elle soit elle-même d'abord consciente de ça. Et de plus en plus de femmes se lèvent aujourd'hui dans le monde et se battent pour apporter à l'humanité leur part. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et le mouvement international, il est capable, comme plusieurs autres associations ONG qui existent déjà dans le monde, veut faire sa part. On dit en Côte d'Ivoire que beaucoup de viande dans la source ne gardent pas la source. Alors, un mouvement qui vient apporter sa part n'est pas un mouvement de plus. Mais c'est un mouvement qui vient apporter sa part. Parce que chaque organisation a son idéal, a sa vision. Mais toutes ces visions-là mises ensemble doivent concourir à permettre à la femme d'être émancipée. À permettre à la femme de s'assumer. À la permettre à la femme d'avoir confiance en elle. Sans écraser les autres. Sans écraser son conjoint, son fiancé. Sans écraser les autres composantes de la société. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet. Je vais profiter pour dire merci à Dieu. Parce que nous croyons tous à un Dieu. Nous croyons tous en cette force supérieure. Qui est capable de faire des choses extraordinaires. Mme Simone et Yves Gbagbo n'ont plus la condamnation, je mets en guillemets, qui planait sur sa tête. La CPI a décidé de lever cette condamnation qui lui pendait au nez. Cette interdiction de sortir. Ça c'est une surprise très agréable. Et ça, nous le mettons sur le compte de Dieu. Les hommes font des choses. Les êtres humains font des choses. Mais à un moment donné, Dieu y prend la relève. Et quand il prend la relève, il envoie ce genre de surprise très agréable. Donc, on va écouter pour ça, pour l'hommage que je veux rendre à toutes les femmes, à toutes les femmes africaines, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles fassent, où qu'elles soient, en Europe, en Amérique, en Afrique même, en Asie, en Océanie. Toutes les femmes africaines, aujourd'hui, doivent être honorées. Et à travers ces femmes-là, c'est l'honneur que je voudrais faire à Mme Simone-Yves-Babaud, aujourd'hui, 31 juillet 2021. Femme exemple, Mme Simone-Yves-Babaud. Femme professeure, Mme Simone-Yves-Babaud. Femme leader, femme politique, mère, grand-mère, épouse, citoyenne, qui a une vision pour son pays. J'aimerais vous rendre hommage, encore aujourd'hui, Mme Simone-Yves-Babaud. Vous êtes celles, vous êtes notre déventière. Nous nous identifions à vous. Et aujourd'hui, par ma voix, toutes les femmes qui se reconnaissent en vous, voudraient vous rendre hommage, à travers la chanson de Chantre Onésime. Femme. La grâce est trompeuse, et la beauté est la paix. Mais la femme qui crée l'éternel est la seule, qui sera louée. Mais la femme qui crée l'éternel est la seule, qui sera louée. La grâce est trompeuse, et la beauté est la seule, qui sera louée. Mais la femme qui crée l'éternel est la seule, qui sera louée. La grâce est trompeuse, et la femme qui crée l'éternel est la seule, qui sera louée. La grâce est trompeuse, et la Woman qui crée l'éternel est la seule, qui sera louée. Femme, tu es grâce de l'éternel. Femme, tu es ton don à la voix. il faut en être consciente tu as du prix de la valeur aux yeux de l'éternel celui qui a trouvé cette femme a trouvé le bonheur c'est une grâce qui nous tient de l'éternel tu es une grâce femme de l'éternel tu es un don pour l'humanité tu as du prix de la valeur aux yeux de l'éternel tu as du prix de la valeur aux yeux de l'éternel oui femme il faut en être conscient tu as de la valeur aux yeux de l'éternel il faut en être conscient mais il faut avoir de la valeur à tes propres yeux femme tu n'es pas une marchandise femme il faut en être conscient tu ne dois pas être une assisté sociale femme tu as des bras tu as des jambes tu as une bouche tu peux réfléchir comment faire pour pouvoir apporter dans ton couple dans ta famille dans ton village dans ta communauté femme tu as du prix et de la valeur aux yeux de l'éternel mais il faut que tu saches que tu as de la valeur il faut que tu en prennes conscience mais il faut que tu aies de la valeur à tes propres yeux quand tu vas arrêter de penser que tu es une marchandise quand tu vas arrêter de penser que tu es achétable entre guillemets qu'on peut t'acheter à 2000 francs à 500 francs quand tu vas arrêter de penser ça tu vas te regarder avec un autre regard et ce jour là tu vas pouvoir prendre une décision pour conduire ta destinée femme c'est aujourd'hui la journée internationale de la femme africaine tu es une femme africaine assume toi en tant que telle femme la beauté elle est trompeuse qu'est-ce que tu as dans la tête qu'est-ce que tu as dans le ventre qu'est-ce que tu as à apporter peu importe ton statut social c'est à ça qu'il faudrait que nous réfléchissions tout ensemble parce que nous avons du travail à faire parce que nous entrons dans une ouverte aire et Dieu est en train de nous confier le reste du temps il faut que nous en prenions conscience et que nous prenions nos responsabilités par rapport à ça rien ne se fait au hasard dans cette vie aujourd'hui nous faisons la promotion du Pagne et Yves est capable qui est en train de gagner du terrain qui est en train de s'étendre à toute l'Afrique et nous espérons que ça va permettre à la femme de pouvoir être la gardienne de nos valeurs si chères aux yeux de Madame Simone et Yves Babou Bonne fête à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !